C'est une sculpture qui représente l'écriture, les écritures d'un certain nombre de pays. C'est une sculpture qui symbolise le partage, les échanges. Je m'appelle Caroline Kloff, je suis la co-fondatrice du salon dans lequel vous êtes aujourd'hui, Art Paris, qui a vu le jour il y a maintenant 10 ans au Carousel du Louvre. La spécificité du salon cette année est d'être plus contemporain. Nous accueillons des jeunes galeries, nous avons développé aussi le secteur photographie, donc nous avons réservé 15 places aux galeries qui sont spécialistes de la photographie. Nous avons aussi essayé de faire des événements satellites au sein de la Foire, comme la carte blanche pour deux expositions, l'une autour de la bande dessinée et l'autre autour du street art. Art Paris a sa propre identité. Art Paris a souvent été comparé à la FIAC et Art Paris n'a jamais voulu être comparé à la FIAC. Parce qu'à la FIAC, 60% des galeries sont internationales. Or il y a un très bon et très grand marché en France et qu'il faut défendre. Donc nous accueillons des galeries françaises majoritairement, sans oublier des galeries internationales, parce que nous avons entre 30 et 40% de galeries étrangères. Mais nous sommes fidèles, je vous dis, à notre concept de base, qui est une foire plus conviviale, plus accessible, avec des propositions très diverses. Le prix du dessin Daniel et Florence Guerlin a été initié ici lors de la première édition d'Art Paris au Grand Palais. Et puis, par contre, nous avons initié un partenariat avec la Maison de Champagne en Rio, qui lui décerne pour la première fois un prix du catalogue d'artistes. Je trouve que j'ai encore une fois un artiste sélectionné par la Fondation Guerlin pour le prix Guerlin. Donc je trouve important de soutenir l'action de la Fondation en faveur du dessin et d'être là avec les artistes sélectionnés. Moi, j'en ai un, donc je suis là. On élabore son centre d'abord en pensant à quels artistes j'ai envie de montrer. Alors ça, ça dépend un peu de l'année, des expositions à la galerie, des autres foires et de ce que j'ai montré ou pas montré. Et après, il y a des rencontres avec des œuvres, bien sûr, comme le Patrick Tozani qui est derrière moi. Et quand on voit une pièce comme ça dans l'atelier d'un artiste, on est évidemment tout de suite enthousiaste et on a envie de le montrer le plus rapidement possible. Je sais que le marché n'est pas très porteur peut-être actuellement pour ce genre de pièces, mais justement, je pense aussi que ce n'est pas parce que le marché est un peu difficile qu'on doit se limiter à des petits formats. Moi, je fais un travail avec des artistes qui eux-mêmes font un travail dans la durée et je suis absolument certaine que mes artistes appartiennent à l'histoire. Si c'est à partir du marché au moment où je vis, c'est formidable, mais sinon, ce n'est pas grave. D'abord, je crois que l'Art Paris défend plus la photographie qu'il n'a jamais fait et qu'on est vraiment, je pense, un symbole dans ce domaine puisqu'on est vraiment une galerie jeune, il en a quatre ans d'existence maintenant avec une vocation un peu différente des galeries d'art traditionnelles. Je pense que notre présence ici montre un vrai virage dans cette volonté de rendre l'art contemporain plus accessible. Alors, ce sont des œuvres de Arnaud Overbeek, qui est aussi un photographe qu'on a choisi de défendre cette année et qu'on va pousser puisqu'on va l'exposer très rapidement après l'Art Paris. On va le présenter à la galerie, on va faire un vernissage, une exposition de deux mois autour de son travail. On a Patrick Messina, qu'on présente déjà depuis un ou deux ans et qui est vraiment une valeur sûre pour nous. Romain Meffre et Yves Marchand, qui sont des jeunes photographes. C'est un peu la vocation de la galerie, c'est de sortir, de trouver des jeunes talents. Cette année, j'ai choisi de montrer des artistes avec lesquels je travaille plus régulièrement, des plus jeunes artistes disons. Il y a une dernière recrue qui est un artiste chinois qui s'appelle Wu Xiaowai. Mais je montre aussi Zeus, Baptiste de Bombou, Raphaël Bocanfuso. Ce sont des artistes que je suis depuis longtemps, qui font partie un peu de la génération montante. Moi j'aime bien les artistes qui ont des choses à dire, ça c'est sûr, et qui réagissent en relation à leur environnement, à une situation politique. Ce sont des gens qui réfléchissent à des questions précises et qui les traduisent de façon esthétique et formelle. C'est très important pour moi qu'ils soient engagés avec leur temps, forcément. C'est un peu la définition de l'art contemporain quand même. C'est un peu la définition de l'art contemporain. Le projet de l'art contemporain C'est un peu la restauration d'Art Paris. C'est un peu d'un peu la différence de l'art contemporain. J'espère que vous allez vous abonner à cette magnifique, magnifique parkour. C'est l'un des bests dans le monde. Musique